Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui pour vous, Franck, une question de Jean sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Pourriez-vous nous expliquer les origines de la peinture à l'aquarelle ? Oui, de l'aquarelle, de l'aquarello, italien aquarello, c'est la couleur des trempés. Ce sont des pigments qui sont broyés et liés par de l'eau gommée. L'eau gommée, c'est un mélange d'eau distillée et de gomme, de gomme arabique, en utilisant bien des peintures. Alors, on utilise l'aquarelle quasiment depuis toujours. En France, on en trouve des traces sur les anciennes enluminures, vous savez. Certaines des enluminures, j'en ai vu très belles au Mont-Saint-Michel la semaine dernière, c'était extraordinaire, sont des enluminures à l'aquarelle, que ce soit sur vélin ou sur papier, bien entendu. Pendant très longtemps, on utilise l'aquarelle comme une méthode, comme une technique adjuvante. C'est-à-dire que ça sert notamment au dessin préparatoire, ça sert aux ébauches pour les tapisseries, les vitraux, ce qu'on appelle les cartons, etc. Et puis, on se met à la toute fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle à considérer l'aquarelle comme un art à part entière. Et ce sont les Anglais, vous savez, qui vont le populariser considérablement, au point qu'en 1855, on décide d'en faire une exposition à Paris. Alors, vous avez là des aquarelles de Turner, des aquarelles de Peter De Wint, etc. qui vont séduire le public. Les gens s'y mettent, si je puis dire, et c'est un peu l'ancêtre de nos appareils photos, puisque c'était facile, vous emportez votre petit matériel d'aquarelle et vous dessinez comme ça. C'est beaucoup plus fin, c'est plus nuancé que la gouache, évidemment. C'est bon.